Épistémologiquement, l'astrologie est dans le futur, et le non-astrologue, il est dans le passé. Le non-astrologue, ou l'astrologue qui n'a pas les moyens nécessaires, qui revient au même, il est condamné à expliquer après coup ce qui s'est passé. Et ça, ce n'est pas le but de l'astrologie. L'astrologie, elle est là pour prévoir. Dans ce sens-là, je suis d'accord avec André Barbeau, de toute façon, elle est là pour prévoir quelque chose qui n'est pas prévu. Quand il s'agit d'expliquer quelque chose qui s'est déjà produit, on n'est plus dans le même cours. Donc effectivement, il y a le futur, le temps futur, grammaticalement, parce que j'aime bien les rapports entre linguistique et anthropologie, le temps futur, qui implique une connaissance astrologique puissante, et le temps passé, qui est une impuissance, qui consiste à dire, ah ben oui, ça a eu lieu. Mais quand ça a eu lieu, bon ben très bien, on a besoin d'un astrologue pour dire ce qui a eu lieu. Si l'astrologue est là uniquement pour chercher à valider après coup son système, c'est n'importe quoi. L'astrologie ne peut valoir que si elle est capable de prévoir ce qui n'a pas encore été annoncé, et ce qui ne s'est pas encore produit, si elle est là uniquement pour se valider, en montrant, regardez ce qui s'est passé, et bien c'était exactement ce qu'on avait, on peut très bien l'expliquer astrologiquement, ça n'est pas sérieux, c'est de la fumisterie.